Ce bon vieux Sims 4. Un jeu auquel vous adorez jouer pendant votre temps libre. Mais il arrive parfois que ce manque de réalisme dans vos parties vous agace fortement. Et puis télécharger des mods pour rendre votre jeu plus attrayant, ce n'est pas vraiment votre truc. Pas de panique, il est tout à fait possible de rendre son gameplay plus profond, sans mods, et en redécouvrant ce jeu que nous aimons tant. Juste avant toute chose, je précise évidemment que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont simplement des petites idées par-ci par-là, qui fonctionnent pour moi et qui sont axées sur un gameplay réaliste. Évidemment, si vous préférez jouer avec les occultes, cette vidéo ne vous sera pas d'une grande utilité, quoique après tout, sait-on jamais. Aussi, je vous invite également à aller regarder ma vidéo « Comment ne pas s'ennuyer sur les Sims » qui viendra compléter celle-ci si vous avez tendance à vous lasser sur le jeu et à ne pas toujours savoir ce que vous pourriez faire pour rendre vos parties plus captivantes. Dans cette vidéo, j'annonçais que la première étape pour ne pas se lasser du jeu, c'était de sortir de sa zone de confort. Par exemple, en créant des Sims inhabituels pour vous, en leur imaginant toute une histoire et un univers, pour avoir toujours envie de les retrouver, et de ce fait, être attachés à eux comme à des personnages de romans ou de séries télé. Et s'il est vrai que créer des Sims différents et attachants, c'est la première étape, il faut aussi que le gameplay suive cette initiative. Chaque Sims a ses traits de caractère bien à lui, ce que vous lui attribuez dans le « Créer un Sim », mais aussi ce que vous imaginez dans votre tête, ou à l'écrit, par rapport à son histoire, à son passé et son vécu, ou simplement à son caractère. Il est très important pour moi d'adapter sa manière de jouer au caractère de votre personnage. S'il est crasseux, par exemple, je vais laisser la vaisselle s'empiler, et ne pas simplement glisser les assiettes dans l'évier. S'il est plutôt extraverti, et a le trait membre d'un groupe de potes, par exemple, alors, lorsque les voisins viennent souhaiter la bienvenue avec leur affreux kekofruit, il est plus enclin à les accueillir que s'il avait le trait paresseux, par exemple, ou le trait morose, auquel cas il pourrait se sentir trop triste pour avoir des interactions sociales. De la même manière, dans la deuxième saison de mon let's play de glace et d'os, où nous suivons l'histoire d'une jeune femme de 19 ans qui vit seule pour la première fois, certains m'avaient reproché d'avoir fait appel à un réparateur pour s'occuper de la table qui avait un souci électrique, et du coup d'utiliser de l'argent, alors que ma Sims en manquait déjà cruellement. Ce qui aurait été surréaliste pour moi, c'est que ma Sims, qui n'a absolument jamais bricolé de sa vie, qui n'a jamais vécu seule et qui ne s'intéresse pas du tout à l'électricité de manière générale, se dise « Tiens, je vais réparer ma table toute seule. Il faut penser comme son Sim, en fonction de son caractère, de ses capacités. » Et clairement, là, ma Victoria, elle s'est dit « Purée, il y a carrément des éclairs qui sortent de ma table, il faut que j'appelle quelqu'un, je ne peux pas gérer ça toute seule. » D'ailleurs, en parlant de Victoria et de glace et d'os, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire et que je ne faisais pas avec mes autres Sims, c'est le brossage de dents, et par extension donc, faire prendre des habitudes à ses Sims. On en avait déjà parlé ensemble sur mon Instagram, et vous aviez été nombreux à me dire que vous aimiez bien vous aussi faire prendre des petites manies à vos foyers, que ce soit le brossage de dents matin et soir, ne pas partir au boulot sans avoir bu son café du matin, ou encore manger en famille tous ensemble tous les soirs et parler de sa journée. Et d'ailleurs, en parlant de manger, personnellement, je ne fais pas trop gaffe à leurs besoins sur le sujet, sauf si évidemment, ils sont en train de mourir de faim, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il est midi ou 13h, même si leur jauge de faim est en verre, j'aime bien les faire manger, histoire qu'ils aient des horaires similaires aux nôtres. Rien de plus agaçant qu'un Sim qui se réveille à 2h du matin tout Pompelop là, bon, à moins que votre Sim soit réputé pour avoir des insomnies et que ça fasse partie de votre storyline, bien sûr. Mais voilà, prendre des habitudes et se caler sur des horaires similaires aux nôtres, ça apporte évidemment beaucoup de réalisme. Autre petite astuce, celle-ci s'adresse aux joueurs qui possèdent le pack d'extension saison et qui ont donc accès à cet ajout absolument merveilleux et sous-coté, j'ai nommé le calendrier. Le calendrier vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les semaines à venir et les événements planifiés par le jeu, mais vous pouvez planifier vous-même de nouvelles péripéties à vos Sims, ou alors modifier celles qui existent déjà. Il est très facile par exemple d'ajouter des événements relatifs à vos foyers, comme par exemple évidemment les anniversaires, les vacances ou les mariages, et pourquoi pas prévoir une petite après-midi piscine, une soirée feu de camp si vos Sims sont des fans de nature, ou bien une soirée film pour les geeks, bref, les possibilités sont infinies. Vous pouvez aussi modifier celles qui existent déjà, comme je vous le disais, pour les rendre plus uniques et surtout plus en adéquation avec vos Sims et leurs habitudes. Vu que dans cette vidéo on parle réalisme, je vous conseille aussi de supprimer les nains qui apparaissent pendant la fête des récoltes, personnellement je trouve ça insupportable de voir les gnomes qui popent partout comme ça, ça m'énerve trop. Voilà de quoi mettre un petit peu de piment dans la vie de vos Sims, parce que oui, comme je l'évoquais déjà dans ma vidéo comment ne pas s'ennuyer, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, et il se peut que le côté parfois un petit peu bisounours des Sims vous bride un peu niveau réalisme. Bien sûr, certains aiment beaucoup ce côté bon enfant, trouvant ainsi un moyen de s'échapper un petit peu de la morosité de la vie réelle, mais si comme moi vous aimez créer des histoires plus réalistes, alors n'hésitez pas à inventer des situations parfois plus que maussades. Je me souviens d'une partie que j'avais commencé très simplement, une petite famille avec trois enfants. Malheureusement, l'une des fillettes a pris feu à cause du sèche-linge. Son père a essayé d'éteindre le feu, mais c'était trop tard pour l'enfant. Pour un souci de réalisme, je n'ai pas supplié la faucheuse, on peut malheureusement supplier personne dans la vraie vie lorsqu'un proche nous quitte, et ça a été une descente aux enfers ensuite pour la famille, en particulier le papa qui a perdu son emploi et qui s'est mis à dilapider l'argent du couple. Sa femme l'a donc quitté et elle l'a chassé de la maison. Il a erré pas mal de temps dans les rues, il mangeait dans les assiettes des autres au parc. Enfin voilà, au final, ma partie aurait pu être tellement différente si j'avais supplié la faucheuse. Hop, ma petite famille aurait repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. Mais le jeu a décidé de brûler cette pauvre enfant, et j'ai fait le choix de partir sur une histoire certes horrible, mais qui m'a permise de sortir un petit peu de mon style d'histoire et de gameplay habituel. Et j'avais beaucoup apprécié cette partie, la preuve puisque je m'en souviens encore. Encore une fois donc, ne pas faire que des schémas joyeux en mode mariage, bébé, boulot sympa, ça permet non seulement de sortir de sa zone de confort, mais en plus de créer des histoires qui ne se ressemblent pas à chaque partie, et ce en utilisant les événements aléatoires du jeu. Je parlais un petit peu plus tôt du pack saison et de son calendrier, mais sachez que la redécouverte d'un gameplay de pack que nous avons déjà vaut pour beaucoup d'entre eux. Par exemple, rares sont les joueurs qui utilisent l'un des atouts majeurs de vivre ensemble, les groupes. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilisais vraiment très peu quand j'ai eu le pack, mais plus le temps passe et plus j'apprivoise et je m'approprie cet outil. Vous pouvez par exemple faire des petits clubs de choses et d'autres, des groupes de tricots, des clubs d'échecs, etc. Là encore, les possibilités sont infinies, avec un petit peu d'imagination. Je pense par exemple à la talentueuse Plouffe, qui a eu l'idée de créer un groupe avec des personnes âgées résidant dans une maison de retraite, où sa sims Claire Gast donne des cours de yoga. Donc le petit groupe se réunit et Claire les aide à se relaxer et à chercher leur paix intérieure. Alors évidemment, on ne peut pas être prof de yoga avec le jeu, mais quand même un peu finalement, puisqu'on peut s'inscrire au ministère du travail avec l'activité que l'on souhaite, et ça permet du coup de sortir complètement des quelques carrières que le jeu nous propose. Alors être inscrit au ministère du travail, ça ne vous rapporte pas d'argent, certes. Il faudra encore une fois faire jouer votre imagination pour avoir quelques sous par-ci par-là. Sur le même schéma, j'ai d'ailleurs moi-même créé un professeur de musique dans un collège, et du coup pour l'accompagner à ses cours, j'ai créé un groupe avec l'outil Vivre Ensemble, groupe dont les objectifs sont évidemment relatifs à la musique. Pour jouer de manière encore plus réaliste, je vous conseille donc de bien adapter votre gameplay aux traits de caractère et à l'histoire de votre Sims ou votre foyer, de leur faire prendre des petites habitudes copiées sur les nôtres, d'utiliser de manière moins ponctuelle les outils comme le calendrier de saison ou encore les groupes de Vivre Ensemble, de ne pas toujours suivre un chemin utopique où tout est beau, tout est rose, et de manière générale, exploiter le jeu de manière plus approfondie, on passe à côté de plein de détails sans même s'en rendre compte. Évidemment pour certains, ces conseils sont déjà régulièrement appliqués dans votre manière de jouer, mais j'espère qu'elle aura pu en aider d'autres. Cette liste étant non exhaustive, n'hésitez pas à ajouter vos petites astuces et autres conseils pour jouer de manière réaliste en commentaire. Je suis sûre que vous avez vous-même plein de roublardises pratiques et ingénieuses que j'ai hâte de lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir si elle vous a plu, on se retrouve très très vite dans une prochaine, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous et des autres. A très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz